Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery Vacances. Vous avez chaud, vous avez beaucoup bu et vous allez pouvoir pleurer pour vous rafraîchir en nous écoutant parler de Rosalie Lightning. J'ai le nom de famille, je n'ai plus le prénom, c'est Art. C'est Tom, je crois. C'est Tom, non ? Tom Art. Pour ce faire, je suis avec ma petite équipe, avec Spades, habituellement, pour tout cet été puisque c'est lui qui m'a aidé à sélectionner les titres les plus déprimants possibles les uns que les autres. On est d'accord, j'ai bien réussi quand même. Oui, mais je pense que je ne suis même pas sûr que ce soit le pire. En vrai, j'ai tellement peur pour Abibi que ce soit encore plus... Bon bref, on en parlera quand on parlera d'Abibi. Donc oui, effectivement, j'ai demandé un truc déprimant. Spades a choisi un truc déprimant. Merci beaucoup Spades. On est aussi avec Albatrose qui avait fait quelques émissions avec nous déjà et qui revient. Salut Alba. Salut, salut. Et c'est elle qui fait la review. Donc, grand courage à elle. Et on a la chance d'accueillir pour la énième fois, et ça nous fait vraiment très très plaisir, Jade du podcast, et je l'ai dit avant en off et je le redis, d'un des meilleurs podcasts, du meilleur podcast de l'univers, Codexiz, qui fait un peu le tour de tous les personnages féminins, cool et pas. Est-ce que vous savez parler d'un personnage féminin que vous n'aimiez pas, déjà ou pas ? Je sais plus. Je sais qu'il y en a que Ève a fait et que moi j'aimais moins qu'elle, mais qu'on n'aime pas du tout, du tout, je pense, pas encore. Ou alors je l'ai volontairement oubliée. J'en ai dans ma liste. J'en ai dans ma liste de choses que je n'aime pas, que je ne veux pas regarder, que je ne veux pas lire, mais qui sont dans ma liste quand même. D'accord, ok. On a hâte d'écouter ça. Et le dernier est sur Cardcaptor Sakura, qui est un très très cool. Moi, j'ai vu que l'anime, j'ai pas lu le manga, il faudrait que je lise le manga. Mais l'anime est très bien. Oui, c'est trop bien. La carte du sucre, qui est la carte préférée de Feil. Voilà, vous le saurez. Je l'avoue, je n'ai jamais regardé Cardcaptor Sakura. Ah bah tu devrais. Non, j'ai voulu regarder le premier épisode, j'ai fait nope. Je peux comprendre. Moi, j'ai grandi avec ça. Non, mais moi, à l'époque, j'étais déjà, on va dire, trop grand pour la série. Et ouais, il y a quand même beaucoup de trucs qui, déjà à l'époque, étaient cringe. Moi, je ne trouve pas. Je l'ai regardé il y a deux semaines, je suis à fond. Je ne suis pas d'accord. Un truc cringe, par contre, c'est le générique français, qui était horrible. Nanana, 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 j'adore, c'est de l'eurodance, j'adore tout. Mais bon, on en parle dans l'épisode, bref. Allez, écoutez l'épisode. Comme d'habitude, on va commencer avec une petite recommandation pop culture. J'espère qu'Alba et Jade y ont pensé, sinon... Aïe, aïe, aïe. C'est pop culture, donc tout ? Genre film, série ? Ouais, film, série. Mais si tu veux, je sais qu'on a tous les deux, on a vu un truc en commun, donc on pourra en parler vite fait. Ouais, j'ai d'autres choses, t'inquiète. Mais moi, j'avais un petit... Je vais profiter qu'il n'y a pas la patronne pour faire un petit coup de gueule. Alors, c'est un coup de gueule, mais ce n'est pas par rapport aux gens du podcast. Les gens qui nous écoutent en podcast, vraiment, vous êtes les meilleurs. Moi, je vous adore. Vous continuez à nous écouter sur le même rythme. Il y a toujours autant de... Ça monte même un peu, donc ça fait plaisir d'avoir autant de gens qui nous écoutent. Mais par contre, YouTube, vraiment, YouTube, j'ai envie de dire, YouTube, vous êtes des cons, mais je vais me faire engueuler. Mais vraiment, YouTube, vous êtes des cons, parce qu'on s'est cassé les couilles cet été à essayer de vous faire découvrir des titres géniels, des titres super cools. Et quand je vois qu'on a fait neuf vues sur Astéryopoly, mais putain, mais vraiment, en vrai... Je vois à côté d'autres... Bon, je ne vais pas citer de collègues, parce que je vais encore me faire des amis, mais je vois des gens qui font des milliards de vues sur comment commencer Marvel, ou quel est le pouvoir de tel héros. Vraiment, mais en fait, le petit... L'entre-soi du comic, c'est juste qu'on valide... Vous voulez juste qu'on valide vos goûts médiocres, plutôt que découvrir des trucs positifs. Essayez d'avoir un peu de curiosité. Je pense qu'Astéryopoly, je ne sais pas si Alba et Jade vous l'avez lu, mais c'est un des meilleurs trucs que je n'ai jamais lu. Je n'ai jamais eu de la mise en scène de BD de façon aussi magistrale et aussi belle. Et personne ne s'intéresse, personne n'ose découvrir ce truc. Et je trouve que c'est affligeant. Donc, si vous nous écoutez sur YouTube, déjà merci de nous écouter. Et ceux qui n'écoutent que quand... Parce que je vois, quand on fait du Batman, quand on fait du Marvel, il y a dix fois plus de vues. Et vraiment, je ne comprends pas cette mentalité de dire, je ne vais aller écouter que les émissions où j'ai déjà lu les bouquins pour appuyer mon petit entre-soi et mon petit truc. Enfin, bref. Et contrairement à mes autres collègues, que moi, je dirais, on va encore me charrier d'avoir un ton sectaire ou France Culture. Mais moi, je pense que malgré tout, même si je ne suis pas de vues, je n'en ai rien à foutre. On restera dans cette optique-là d'aller faire découvrir de l'indé, d'aller faire découvrir des trucs plus difficiles à lire ou plus compliqués. La semaine prochaine, on fait les faxes de Sarajevo. Le titre n'est pas disponible nulle part. Mais bon, on en parle quand même parce que c'est intéressant d'en parler. Et en plus, dans l'époque actuelle, c'était intéressant de parler de ce titre-là. Donc, voilà. Moi, je ne me bernerais pas à faire du mainstream juste pour avoir des vues ou parler de... Enfin, vous raconter des comics. Je ne vois pas l'intérêt de faire une vidéo pour aller vous raconter une histoire qu'il suffit d'avoir l'air, qu'il suffit de lire. Juste essayer d'être un peu plus... Curieux ? Ouais, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réagir à ce petit coup de gueule ou on passe à autre chose ? Ou on passe à autre chose parce que c'est pissé dans un violon. Oui, mais j'avais besoin. Ça m'a fait du bien. Ça t'a fait du bien, on t'a laissé faire. Ça m'a fait du bien. Et je pense que si j'aurais eu faille... Je crois les dents pour qu'elle ne l'écoute pas parce qu'à mon avis, elle va me le faire couper en montage. Peux-tu laisser ça dans la vidéo YouTube ? Ouais. Mais je ne sais pas pourquoi la semaine dernière, vous l'avez peut-être vu, le YouTube, c'était un vidéo potload. Tout l'enregistrement était cuté. La vidéo ne marchait pas sur StreamYard, je n'ai pas compris. C'est la technique, il y a toujours des merdes. Spades, est-ce que tu as une recours ? Oui, bien sûr. En série télé, en ce moment, il y a la saison 2 de Will Trent qui a commencé sur Disney+. Will Trent, c'est une série qui est tirée d'une série de romans écrite par Karine Slaughter, qui commence par Triptyque, le premier boutique qui est là. et Will Trent, en fait, c'est un agent du bureau d'investigation de Géorgie, du GBI. Et en fait, c'est un mec qui est issu des services sociaux, qui a donc été balancé de famille d'accueil en famille d'accueil, qui a subi maltraitance et compagnie. Ce qui fait qu'une fois adulte, en plus, il est dyslexique, ce qui n'aide pas pour sa vie. Et une fois devenu adulte, il est donc devenu un agent du GBI pour essayer d'aider les oubliés du système. Donc, en fait, il va beaucoup se concentrer sur les problèmes de maltraitance. Il y a notamment dans la saison 1 épisode sur un gamin qui est témoin d'un meurtre et compagnie. Il va prendre l'histoire très au sérieux à cause de son histoire. C'est une série qui est plutôt cool. Il y a une douzaine d'épisodes pour la saison 1. Il y a déjà 4 épisodes de diffusés sur Disney Plus pour la saison 2. Je recommande aussi chaudement la série de romans. Donc, en fait, il faut savoir que la série commence par une adaptation plus ou moins claire du deuxième roman. Et le premier vaut vraiment le coup. Il y a un style qui est très, très différent, très, très coup de poing, en fait. Et si vous connaissez l'autrice, si vous voulez voir aussi ce qu'elle fait comme travail, il y a une série sur Netflix qui s'appelle Son vrai visage qui est aussi adaptée d'un de ses romans. Et ça peut valoir le coup. Il y a Tony Collette qui joue dedans. Donc, c'est toujours un gaz de qualité. OK. Tu rajoutes deux séries à ma liste que je n'ai pas vues et que je vais regarder. Tony, merci beaucoup. Son vrai visage, c'est une vraie mini-série feuilletonante classique. Tandis que Will Trent, il y a un côté procédural et compagnie. Sauf qu'en fait, il y a tout un fil conducteur au fur et à mesure qui se développe. OK. je regarderai ça avec un adjectif qui est positif. Avec intérêt. Voilà. Avec intérêt. Alba, est-ce que tu as une recours ? J'ai une recours. Je n'aime pas les tranches de vie. Je n'aime pas les... C'est ça ? T'as recours, c'est un avis. Non, je n'aime pas les mangas qui se passent en école ou au lycée. Mais je suis tombée sur un qui s'appelle Skip and Loafer qui est un animé justement ou un manga. Moi, j'ai vu l'anime qui est un manga qui est un animé tranche de vie où on suit Mitsumi qui est une lycéenne japonaise campagnarde qui va enfin réaliser son rêve intégrer un préciseux lycée de Tokyo. C'est une héroïne vraiment candide, déterminée et en fait, c'est très agréable de voir aussi une représentation du trouble de l'attention parce que l'héroïne est clairement un TDAH et c'est clairement fait avec beaucoup de justesse. Et tout l'animé, en fait, c'est en 12 épisodes et elle va rencontrer un garçon qui est... Ce n'est pas vraiment une histoire d'amour mais c'est une très belle relation qui développe et il y a beaucoup de situations très mignonnes, très réconfortantes. Il a été vraiment plébiscité comme quelque chose qui change des poncifs un peu toxiques qu'on peut retrouver dans le genre slice of life lycée. Et c'est un peu une bouffée d'air frais. Donc, pour se préparer à la rentrée, je trouve que Skip and Lofer, si vous voulez, ça se bide une soirée très facilement. Puis, vous lancez l'épisode 1, vous finissez l'épisode 12, vous avez passé une bonne soirée et vous avez vu des personnages hauts en couleur et des petites histoires finalement avec quand même des thématiques un peu sombres sur l'abandon, la confiance en soi et la différence. Donc voilà, je vous recommande Skip and Lofer. Ah oui, ça n'a pas grand-chose à voir avec K.O.N. Pas vraiment. Là, ce n'est pas la même thématique mais moi, je ne l'ai pas lu mais Faye l'a lu et Faye, on n'arrête pas d'en dire du bien. Tu as une fille atypique, je ne sais pas s'il y a un animé, je ne crois pas qu'il y ait d'animé, qui parle d'une fille autiste au Japon. Apparemment, c'est très dur à lire parce que vraiment, elle n'a pas... L'handicap au Japon, c'est compliqué. C'est vraiment très, très, très compliqué. Dans Skip and Lofer, c'est de dire à aucun moment qu'elle ait TDH mais juste à se voir. D'accord, ok. En tout cas, si tu as envie de jeter un coup d'œil à une fille atypique, c'est très, très bien mais bon, c'est un peu plus dur à lire. Je sais qu'avec Jade, tous les deux, nous avons vu le même film. On va vous en parler vite fait si vous le voulez et peut-être, peut-être qu'on en fera un live. Je ne sais pas parce qu'en vrai, je ne sais pas si ça vaut le coup de t'en parler pendant des heures et des heures. Parce qu'on est allé voir Deadpool 3. On ne va pas spoiler. Moi, j'avais beaucoup aimé le 1. J'avais préféré le 2 pour être sincère avec vous. Et j'ai préféré le 3. Waouh ! C'est deux films complètement différents, le 2 et le 3. Ce n'est pas du tout la même ambiance, ce n'est pas du tout le même ton. Dans le 3, il n'y a pas d'histoire en vrai. Mais le 2, il est super touchant, je trouve. Alors que le 3, il est juste méga fun. C'est trop amusant. En fait, c'est un trip entre potes. Oui, voilà, c'est ça. Ils s'en foutent de l'histoire. C'est juste qu'ils partent. Ils font leur délire et ils sont contents. Oui, parce que si tu réfléchis deux secondes à l'histoire, effectivement, il n'y a pas de sens du tout. mais c'est très drôle, c'est très fun. Il y a plein de refs comics qui sont très, très cool. Sans trop vous spoiler, il y a notamment tout un défilé de plein de Wolverines différents qui est génial. Notamment Spades, peut-être que si tu vois, il y a un Wolverine Accurate Comics qui est très, très, très drôle. Vous allez passer un bon moment. Je ne sais pas pourquoi, moi, j'y allais en me disant allez, on y croit et ça va peut-être révolutionner le MCU. En fait, bon, pas du tout. Non, ça ne révolutionne rien du tout, mais c'est marrant. C'est un grand bon moment. Oui, il fait des blagues un peu autour de ça au fait qu'il devient le Marvel Jesus et qu'il va sauver le Marvel Universe. Mais non, c'est juste des blagues. Vraiment, c'est des blagues entre potes. Vraiment, il faut le prendre comme ça. C'est vraiment un one shot, genre un comics one shot où tu as un peu tout le monde qui se retrouve au même endroit sans vraiment d'explication. Ils font leur petite aventure et tu as bien kiffé ton one shot et puis c'est bon. J'ai vraiment eu cette vibe-là. C'est un comics de Deadpool, en gros. Oui, voilà, c'est ça. Il y a plein de gens qui critiquent le fait que c'est un peu la foire à tous les persos Marvel et tout. J'ai envie de dire que les comics, c'est comme ça tout le temps aussi. Pour moi, ce n'est pas un problème, c'est kiffant. Je pense que c'est vraiment un film pour les fans un peu puants et je dis ça en m'incluant dedans parce que j'ai adoré. Mais tu vois, pour vraiment les gens qui sont contents de voir les personnages qu'ils aiment bien à l'écran même si c'est qu'une seconde. j'ai réussi à passer au travers de tous les spoils et vraiment essayer d'en lire le moins possible pour y aller le plus frais possible. Et si vous aimez l'univers Marvel cinématique mais au sens large, vous allez kiffer parce que vous allez voir plein de trucs trop cools. Même des trucs qui... voilà. Si vous êtes fan de l'émission, il y a un truc en particulier qui est revenu beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les news et qui... Quand on l'a vu avec Feu, on était là. Mais non, c'est pas... Ils sont allés jusqu'à là, c'était... C'est... Mais bon... Après, si on réfléchit deux secondes au plot et à... Oui. Il y a... En fait, tout est un prétexte pour que Deadpool et Wolverine y soient à deux, c'est tout. Ouais, voilà. Et le film s'ouvre sur du NSYNC, donc moi, j'étais aux anges, évidemment. Et sur Deadpool qui refait la chorégraphie de NSYNC... moi, j'étais conquise, déjà. Un point pour que Space aille le voir, j'en suis sûr, il est fan de... Plutôt crevé. Je pensais que c'était vrai, mais non, c'est de seconde degré. Je déteste Deadpool, que ça... Toutes ses formes. J'ai été voir le premier film parce qu'on m'a dit non, tu vas voir, il est vachement bien. C'était une merde épouvantable. Le premier, j'ai pas aimé, moi. C'est vraiment... Déjà, je déteste le cinéma actuel sous quasiment toutes ses formes. C'est très large. Il y a vraiment beaucoup de styles de cinéma. Vraiment, je veux dire tout le cinéma hollywoodien, le cinéma grand public s'il préfère. Honnêtement, ça fait depuis 2013 qu'aucun film américain ne m'a plu. Aucun. J'ai complètement arrêté de fréquenter les salles à cause de ça. Je suis peut-être passé à côté de plein de bons films, certes, mais à chaque fois que vous m'avez dit qu'il fallait que j'aille voir un film parce qu'il était bien, c'était de la merde. Donc, j'ai arrêté complètement. Même les... Ah mais non, tu ne les as pas vus les Spider-Verse ? Si, ceux-là, je les ai vus à cause de la nièce. Je les ai vus... Enfin, j'ai scrollé sur Twitter en même temps. Et le premier, j'ai détesté. Le premier, j'ai trouvé nul. Franchement, c'est le coup... Le pouvoir est en toi depuis le début. Oh putain, crevé ! C'est le principe de Spider-Man en même temps. Non, Spider-Man, c'est tout un apprentissage sur l'utilisation de ses pouvoirs. Franchement, où il est nul à chier tout le film et puis à la fin, il devient le super bon Spider-Man. Il faut arrêter. Franchement, Frosty, le tigre est en toi. C'est un procédé scénaristique qu'il faut bannir définitivement. Autant le 2, je ne l'ai trouvé pas trop mal, mais alors le premier, je l'ai trouvé nul à chier. Vraiment. Voilà, Spades et le cinéma. Il faut faire avec ce genre de choses. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré les deux. Donc, voilà. Bon, j'avais dit que je n'en parlerais pas, mais je vais juste faire une toute petite aparté. J'ai déjà beaucoup d'aparté sur cette émission, mais ce n'est pas grave. Mais je sais que Jade va être d'accord, avec moi. Je ne sais pas la vie de Alba et de Spades. Je vais m'énerver, je vais partir en monologue de trois heures. Le retour de Donné Junior en Docteur Doom, je crois que c'est la pire, la pire idée que pouvait avoir Marvel. Déjà, déjà, bon, c'est moi qui vais partir en monologue, je suis désolé. Déjà, vous niquez un personnage. Vous niquez un des meilleurs personnages. Il faut me réveiller quand il a fini. Mais tu n'es pas d'accord avec moi ? On est d'accord que Fatalis ou Doom, c'est un des personnages les plus potentiellement, un des vilains. Il est parti eux-mêmes. C'est potentiellement un des meilleurs vilains de l'univers Marvel. Et là, ils vont en variant de Tony Stark. Mais quelle idée d'édile au possible. Mais c'est vraiment complètement con. Et puis, faire revenir Donné Junior et puis le faire... Moi, ce qui m'énerve le plus, c'est qu'il revient pour 180 millions de dollars. C'est scandaleux. Mais payez vos artistes de VFX, payez les petites mains qui bossent et qui tombent sous les crunchs et qui n'arrivent pas à faire leurs putains de films. Il n'y a plus aucune boîte de VFX qui veut bosser avec Marvel parce qu'ils sont insupportables. Mais mettez de l'argent dans ça plutôt que dans 180 millions de dollars pour faire revenir Donné Junior et les frères Rousseau. On n'en a rien à foutre de ça. Juste pour un putain de coup de com' en plus. Mais vraiment... Oui, parce que ça n'a aucun sens ni dans le personnage. Ça n'a aucun putain de sens en fait. C'est vraiment... Alors je veux bien que ce soit une adaptation que tu réécrives les origines stories et tout machin. Ils l'ont fait avec Scarlett Witch. J'ai déjà dit ce que j'en pensais. Mais apprenez de vos erreurs et arrêtez de refaire de la merde. Enfin je sais pas. Faites-le bien. Tu peux adapter le personnage évidemment, le réécrire et tout. Mais si c'est pour faire ça, flemme en fait. Vous niquez tout un lore qui pourrait être intéressant avec la lettre ring et tout. Et même de base, juste, pourquoi ils n'ont pas recasté Kang en fait ? Oui, voilà. Juste de base. C'est des idiots. C'est des idiots. Et Jonathan Majors qui, loin, sur les réseaux sociaux, il peut bien aller se faire foutre. Il a eu de la chance d'être passé à côté de la prison parce qu'il avait de la thune. Mais vraiment, voilà. Non, c'est une décision. Désolé, j'ai eu une légère déconnexion. C'était quoi ta question, James ? C'est vrai ou c'est du troll ? Non, sans déconner, j'ai eu une décision. La question, c'est... Je suis en train de revancher ma caméra. Je te demandais si tu étais d'accord sur le fait que Fatalist est quand même potentiellement un des meilleurs méchants de l'univers Marvel. Non, non, du tout. Ah ouais ? Franchement, je l'ai dit depuis le début que le foutre en adversaire des Avengers, c'était une idée de merde. Je l'ai dit dès le début dans les émissions. Mais c'est un excès, moi je trouve que c'est un excès méchant. Pas pour les Avengers, mais pour les 4 Fantastiques. Voilà, mais c'est ce que j'ai dit. Honnêtement, mettre Doom maintenant en grand rival après que tu t'es tapé Thanos, c'est comme si après Hitler, tu tapais le prince Albert de Monaco. Il y a quand même un niveau qui n'est quand même pas là. Mais il y a Galactus qui arrive. Oui, il y a Galactus qui arrive aussi. Oui, non mais voilà, Galactus, au moins, c'est une vraie menace. C'est déjà plus sérieux. Et puis après, je vais dire qui cast qui ils veulent, qui mettent qui ils veulent à la réalisation. C'est des films dont je n'en ai rien à foutre. Oui, c'est ce qu'ils veulent. Oui, mais moi, je vais répéter ce que j'ai dit à Jeanne tout à l'heure, mais nous, on veut les Young Avengers qui sont un bordel de merde. Mais la Bini dans Agatha qui arrive là. Moi, je veux voir Ulting et Weeknd qui font des bisous. Voilà, c'est ça. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils fassent des bons films pour changer. Pourquoi pas les deux ? Les deux peuvent être pas si bien. Déjà, moi, je veux qu'ils essayent de faire un bon film sur n'importe quoi. Je n'en ai plus rien à foutre. Ils peuvent adapter qui le veulent. Si ils ramènent Fatalis pour faire Children's Cousins, par contre, moi, c'est ce que j'ai pensé. Faites-le bien aussi. Ils vont le faire mal. Bref, appelez-moi Marvel. Je vous l'écris, le film. Je vous l'écris. Alva, est-ce que tu as un avis sur tout ça ? Honnêtement, pas vraiment. Je ne suis pas une très grande fan de Marvel. C'est un peu du... J'aime bien, mais c'est comme un McDo de temps en temps, tu vois. Ouais. T'as raison, t'as raison. Deadpool 3, c'est ça. Deadpool 3, c'est ça. C'est un bon McDo entre potes, gras et... Je n'irai pas au cinéma pour le voir. Robert Denis Junior qui revient, je suis en mode, je m'en tamponne. Et le truc que je trouve le plus dommage, c'est le point que t'as soulevé sur les 180 millions de dollars, etc. Dans l'oeuvre, écoute, c'est pas... J'ai beaucoup de respect pour les maroilles, là, entendons-nous. C'est du bon... Si c'est du divertissement qui plaît, c'est que c'est du bon divertissement en soi. Genre, si ça fait ressentir une émotion à quelqu'un, il a réussi son job. Pour moi, en tout cas, dans ma vision des choses. Juste moi, bah... Ok, cool, tu vois. Genre, peut-être que je mettrai Deadpool 3 quand il sortira sur une plateforme de streaming, tu vois. Ouais. Voilà. Mais même pour donner du généreur, je trouve que c'est un aveu d'échec, hein. Parce que, comment il peut penser Il essaie de ramener les fanboys... Openheimer à ça, quoi, mais vraiment, mais vraiment... Je pense qu'il n'arrive pas à se... Mais il a dit... Il me semble qu'il a dit en interview qu'il n'en a rien à foutre du cinéma d'auteur et tout, RDJ. Il veut juste faire de la thune, je pense. Je pense que c'est ça, c'est le nerf de la guerre. Mais bon, au bout d'un moment, il faut passer à autre chose. Bon, voilà. Franchement, le milieu du cinéma lui a craché à la gueule pendant plus de 15 ans à Robert Downey Jr. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il ait du respect pour le cinéma non plus. Si vous n'avez pas vu son Charlie Chaplin, vraiment... C'est ce qu'il a dit. Vous voyez, son Charlie Chaplin, il est trop bien. Bon, après, il a eu des... C'est pas un monsieur facile, on est d'accord. Oui, oui, oui. Mais après, s'ils avaient dû boycotter tous les mecs qui avaient des problèmes d'alcool et de drogue d'Hollywood, on aurait eu 15 ans où il n'y aurait pas eu un acteur au cinéma, quand même. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr, effectivement. Et on repense à Jonathan Majors qui n'est toujours pas en prison alors qu'il a... On va passer à un autre sujet, on va passer à... Je suis désolé pour toutes ces désagressions, mais vous avez l'habitude de toute façon. Un autre sujet qui n'est pas facile, on va vous parler de Rosalie Lightning. Je n'ai pas fait d'image parce que j'avais la flemme, voilà, tout simplement. Et après, il s'étonne de pourquoi personne va voir sur YouTube. Ouais, non, mais bref, en plus, la semaine dernière, ça a bugué alors que je m'étais fait chier à... Vraiment, la semaine dernière, les scans que j'avais trouvés, ils étaient dégueulasses. Donc, je me suis fait chier à redimensionner chaque truc de mon PDF pour que ça rentre dans la vidéo. Ça n'a pas pu passer en vidéo. je me suis dit, vraiment, j'ai passé une heure à faire le truc. Non, là, c'est mort. j'ai la flemme. Donc, vous voulez voir des images de Rosalie Lightning, vous tapez Rosalie Lightning sur Google d'images et vous verrez bien à quoi ça ressemble. Mais, sur cette intro, je suis désolé, Alba, de qualité, on va dire. Vas-y, Alba, c'est toi qui vas introduire un peu cette vidéo et qui vas nous donner ton avis et qui vas nous parler un peu de Rosalie Lightning. Merci pour cette magnifique introduction. Vraiment, nickel chrome. Avec plaisir. Ça fait du bien, un peu de légèreté avant de commencer. D'ailleurs, je vais commencer cette review par faire quand même un trigger warning sur la suite de la discussion parce que la BD d'aujourd'hui, donc Rosalie Lightning, parle le sujet, le thème principal, c'est la mort de son enfant. Donc, un sujet lourd et compliqué qu'aborde Tom Hart dans cette œuvre. Tom Hart, c'est un dessinateur et enseignant notamment connu à la base pour ses œuvres humoristiques dont on est assez loin de Rosalie Lightning. Mais il faut dire que Rosalie Lightning, c'est une BD autobiographique qui retrace les événements et le deuil que l'auteur Tom Hart a traversé avec sa femme. Le couple a perdu abruptement leur fille de deux ans, une terrible nuit de 2011 et a mis en image et en mots la souffrance, le choc, le deuil. Et le récit est résumé par cette phrase que l'on retrouve dans le comique. Que fait-on quand on perd un enfant ? On tombe dans un trou. Et en 270 pages, Tom Hart enchaîne les tranches de vie au lendemain de la mort. Il explore symboles, art, philosophie et nature pour trouver un sens à ce qui n'en a pas. Rosalie Lightning, c'est un style typique des comiques un peu indépendants américains qui dépeint le bouleversement de la vie de son auteur. C'est une oeuvre cathartique, tantôt universelle, tantôt un peu trop intime et qui, à la fin, m'a finalement laissé sur une réflexion que la mort de son enfant, c'est terrible. Je le savais avant de lire Rosalie Lightning et je le sais toujours autant après cette lecture. Oui, ça résume totalement le bouquin. Effectivement, on est dans un bouquin très cathartique. Vous savez que c'est mon kink, les bouquins autobiographiques déprimants. Là, ça l'était peut-être un peu trop parce que vraiment, moi, j'ai eu l'impression que Tom Hart, il balançait toutes ces... On avait vraiment son flux de pensée au continu dans le bouquin tout le long de la perte du deuil parce qu'en fait... Vas-y, vas-y. On a les premières semaines. On vit les premières semaines sur la majorité de l'action entre guillemets du livre. Enfin, l'action. La majorité des tranches de vie et des tranches et des flux de pensée qu'on a et ça m'a surprise parfois parce qu'en fait, il y a un sort de flou en termes de temporalité quand on va lire la BD. Enfin, il y a des avants, des flashbacks, il y a des... Et on y revient parfois et il y a tout le temps ce flou et on se dit non mais attends, il en est à quel moment de son deuil ? Est-ce que ça fait trois mois ? Est-ce que ça fait trois ans ? Est-ce que ça fait trois semaines ? Et là, on se rend compte que ça fait quatre jours. Et du coup, c'est un peu flou. C'est les six semaines qui suivent la mort de Rosalie ? Oui, c'est ça. Ah oui, c'est super court. Je n'aime pas... On est vraiment dans le choc là, en fait, finalement. Donc, le côté... Après, c'est comme... Le deuil, c'est... On connaît toutes les grandes étapes du deuil mais on sait surtout qu'il y a ce mix entre elles et les six premières semaines. Ouais, c'est... Moi, il y a un truc qui ça m'a... En fait, j'ai fait un truc que Space m'avait dit ne pas faire mais bon, je suis débile donc je fais toujours ce qu'on me dit de ne pas faire. J'ai voulu lire le comics d'une traite en disant bon, allez, ça y est, je lis d'une traite comme ça, c'est fait. Non, ce n'était pas une bonne idée. Vraiment, je pense qu'il faut le lire petit à petit et essayer de le digérer petit à petit parce que d'une traite, c'est... C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions d'un coup. Et en fait, tu t'as envie que... Bon, je vais... Enfin, est-ce qu'il y a une notion de spoil ? Je ne sais pas, mais tu avances dans le bouquin en disant peut-être qu'il va y avoir une solution mais en fait... Mais enfin, excusez-moi, quand tu réfléchis, en fait, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution à la perte de son enfant. Tu ne peux pas guérir de la perte d'un enfant. Ce n'est pas possible. Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup fait penser à une de mes séries préférées. Si vous n'avez pas vu cette série, voyez, cette série, c'est une des plus grandes séries de tous les temps. Ça m'a beaucoup fait penser à The Leftovers, qui parle du deuil, mais de façon peut-être plus ouverte. C'est moins contenu et c'est plus sur la longueur. Mais qui parle de... Pour ceux qui n'ont jamais vu, le The Leftovers, c'est une série où il y a, je crois, 3% de la population qui va disparaître d'un coup et tous les gens, tous les Leftovers, parce que Leftovers, c'est-à-dire Rest, vont devoir digérer cette perte et apprendre à vivre avec cette perte. Et en fait, toute la série est sur comment on digère un deuil, comment on revit après un deuil. Moi, pour être sincère avec vous, c'est une série qui m'a sauvé la vie parce que j'ai perdu ma belle-mère juste avant de le regarder et en fait, ma belle-mère est morte d'un cancer. En fait, on était avec elle, avec Feil. On l'a vécu et on l'a aidé, on l'a soutenu durant toute la phase qui est... Un cancer, c'est long, c'est une longue maladie et donc, tu le vois par étapes et quand c'est fini, on finit avec forcément des traumatismes. Et moi, cette série m'a sauvé la vie parce que, en fait, ça te fait comprendre à quel point qu'il faut arriver à passer par plein d'étapes et arriver à tourner une page et te dire que toute ta vie, tu vas vivre avec ce poids qui est le deuil d'un être cher et c'est encore pire quand c'est un enfant surtout de cet âge-là. En fait, le comic, c'est très, très beau, le comic est très, très fort. je ne sais pas si je le recommanderais pour être sincère parce que c'est une épreuve à lire. Moi, j'ai vraiment ressenti que c'était une épreuve à lire. Il faut aller jusqu'au bout. Le dessin est un peu spécial. Ça m'a fait penser un peu à du Jeff Lemire, un peu ce genre de dessin-là. Moi, j'aime bien. C'est un peu un style que j'apprécie mais je comprendrais si par exemple on pense à Angel qui faisait anciennement partie de l'équipe et très fan de Dan Mora qui vient en dédicace en France si vous voulez avoir un dessin de Dan Mora. Ça n'a rien à voir avec Dan Mora. Vraiment, on est à l'opposé total. Je ne savais pas du tout où tu allais. C'était inquiétant. Non, mais le lien avec Lemire, tu es d'accord Spades ou non ? Pas spécialement parce que en fait, c'est très comic strip dans l'âme graphiquement. Tom Hart à la base c'est un auteur de comic strip et il vient de cette scène-là. C'est un style qui est très dépouillé. C'est à peu près le seul point commun qu'on peut faire avec Lemire. Mais anatomiquement, c'est beaucoup moins respecté que Lemire par exemple où Lemire, tu vois que ses humains sont proportionnés correctement. lui, il s'en fout clairement dans Rosalie Lightning. L'intérêt, ce n'est pas l'exatitude, ce n'est pas ce à quoi ça ressemblait. Il s'en fout si ça va être moche. Parce que comme disait Alba, c'est un titre cathartique. Pour donner mon avis, j'ai découvert ce bouquin à cause de la femme de Tom Hart, Lila Korman, qui est aussi autrice de BD. et j'avais découvert sa BD Dessous, qui est en fait celle sur laquelle elle est en train de travailler dans Rosalie Lightning, qui est un super graphique novel sur deux sœurs d'origine juive qui essaient de gagner leur indépendance dans le New York des années folles juste avant la Grande Dépression, qui est vraiment très très bien. Et on allait me renseigner un peu sur cet auteur-là. donc je vois dans une review et c'est son dernier comics pour l'instant vu les événements qu'elle a traversé et que si vous avez lu Rosalie Lightning de son mari Tom Hart, vous connaissez. Moi, je ne connaissais pas. Donc je me suis dit on va aller voir Rosalie Lightning. Donc j'ai pris Rosalie Lightning sur Isneo. J'ai lu Rosalie Lightning sur Isneo. J'ai fini en boule en chialant dans ma douche après Rosalie Lightning parce que putain, c'est dur. C'est vraiment très très dur. Vraiment, le mec, en fait, c'est brut de découvrage. Il balance ce qu'il ressent au quotidien. Donc c'est une dépression suite à un décès et c'est réellement ça. Et pire, en fait, c'est un décès d'un enfant et donc de la mort subite du nouveau-né. C'est un truc dont tu te remets très très difficilement. J'ai malheureusement un couple d'amis à moi qui ont vécu ça et sept ans après, quand tu leur en parles, tu vois encore leur cœur se briser. C'est vraiment un truc que tu ne cicatrices jamais parce que tu te poses des milliards de questions. Est-ce que tu aurais pu comprendre que quelque chose n'allait pas ? Qu'est-ce que tu as mal fait ? Est-ce qu'elle a essayé de te prévenir ? Et vraiment, c'est toutes les questions que ce post-hommes. Il se pose dans le... Et comme m'a expliqué justement mon ami qui a traversé ça, c'est que lui, pareil, c'était son premier enfant et il dit, en fait, moi, je n'ai pas d'enfant, je ne sais pas ce que ça fait d'en avoir, mais comme il dit, en fait, le jour où tu te retrouves avec ton enfant dans les bras la première fois, tu n'es plus un mec, tu as un père et tu commences à t'identifier par rapport à ça. Et le jour où tu le perds, en fait, tu perds cette identification aussi parce que tu... Et en fait, tu ne sais plus où est ta place réellement là-dessus. En plus, là, Tom Hart et Lila Korman ont vécu un enfer financier au même moment, des tas de problèmes et c'est pile-poil le bon moment dans ta vie pour qu'on vienne t'emmerder pour des histoires d'argent. Oui, il y a des trucs avec leur appart, c'est un enfer, quoi. Oui, et vraiment, c'est pile-poil le bon moment dans la vie. Tu n'as vraiment que ça à penser, quoi, ton appart. Franchement, honnêtement, au bout d'un moment, tu vas avec des bidons d'essence et puis tu le crames l'appart et il n'y a plus de problème, quoi. C'est vraiment ça. C'est extrêmement difficile. C'est pour ça, je t'avais prévenu plein de fois. Oui, oui, oui. On ne peut pas demander un truc de dépressif, je t'en prie. Un truc de dépressif. Mais oui, c'est une véritable épreuve. C'est intéressant parce que c'est toujours intéressant d'avoir ce genre de récit mais comme on disait en off, c'est difficile de dire si c'est bon ou pas parce que ce n'est pas le but d'être une bonne histoire. Tom Hart, il n'en a rien à foutre que l'histoire, elle te plaise, de savoir si elle se tient, de savoir si les dessins sont jolis. Lui, il a besoin de se décharger sa peine sur la page et toi, en tant qu'acheteur, il faut avoir conscience que tu vas te la prendre en pleine gueule. Je pense qu'il y a deux manières un peu de lire Rosalie Lightning. Soit tu y vas en mode en pâtie classique comme dans une oeuvre et du coup, tu finis un peu comme toi en boule dans ta douche. Soit tu es fermé parce qu'après tout, c'est l'histoire d'un mec que tu connais. Tu vois ce que je veux dire ? Dans une forme de protection qui est normale parce qu'il y a des histoires atroces, il y en a tout le temps. Du coup, tu n'as pas le même... Je pense que c'est des réactions. Là, quand on lit Rosalie Lightning, on est face à des réactions de notre esprit qu'on ne contrôle pas forcément. Tu vois ce que je veux dire ? C'est très frontal. c'est très fermé émotionnellement toute la lecture du livre. J'ai juste trouvé ça long et difficile mais je ne ressentais rien. Ce n'est pas parce que je suis un monstre. C'est parce que c'est un... Un peu quand même. Non, c'est vrai. Ce n'est pas grave. On les aime bien, les monstres. Enfin, les monstres qui lisent Rosalie Lightning ou pas les autres. C'est ça. Mais je me disais aussi qui lirait ce genre d'histoire ? Non, parce qu'en vrai, tu n'as même pas d'histoire. Tu as juste la souffrance d'un parent. Et en fait, je me dis c'est intéressant. Par exemple, j'écris des livres et je me dis si tu veux pouvoir écrire un personnage cohérent qui a par exemple perdu un enfant, t'appuyer sur ce genre de témoignages ultra bruts te permet de créer des personnages beaucoup plus concrets, réels et réalistes. Donc je pense si tu es un auteur, si tu écris des histoires, si tu fais du JDR et que tu veux créer un personnage qui a perdu son enfant, qui est cohérent, s'appuyer sur Rosalie Lightning, là, c'est une lecture qui peut être bien. Pour moi, c'est vraiment un témoignage. Oui, non, mais c'est ça. C'est vraiment... On parlait d'Islami Advice Intervieuers de Joësseur Ogud aussi en offre. Et on avait eu en fait le même débat, c'est que si tu ne te sens pas concerné par la dépression, le titre, il te passe au-dessus de la tête et largement. C'est ce qui s'est passé pour une partie de l'équipe en fait. Moi qui suis un dépressif, en fait, c'est un titre qui m'a profondément parlé et qui m'a fait vibrer intérieurement. Et ça n'a pas été le cas de tout le monde. Après, comme tu dis, c'est une question de sensibilité. Et là, en fait, pour Rosalie Lightning, pour revenir sur ce titre-là, comme je te dis, moi, je connais quelqu'un qui est dans ce cas-là. Et c'est vrai qu'en fait, en lisant le comique, ça m'a permis de comprendre un peu plus ce que lui a vécu. Et tu vois, tu as des gens où je trouvais déjà avant comme quoi c'était mal placé des gens qui vont tenir le discours de ouais, mais ça fait 7 ans, il faut qu'ils passent à autre chose. Ah oui, non, mais je trouvais ça déjà déplacé avant de dire Rosalie Lightning. Je trouve ça inadmissible aujourd'hui. Je pense que si on connaît des gens, un couple ou quelqu'un qui a perdu son enfant, lire Rosalie Lightning, c'est bien. En vrai, c'est franchement, ouais, genre, parce que ça permet vraiment de créer aussi une empathie avec du coup, en fait, je pense qu'incarner Rosalie Lightning à travers des gens qu'on connaît personnellement, bah ouais, ça change la lecture. Et pareil, même sur n'importe quel deuil, si tu calques ça sur... La perte d'un enfant, c'est pas parmi... Et là, en plus, c'est la mort subie du nourrisson qui est encore un cas très particulier. Si c'est un cancer ou une leucémie, il y a des côtés qui sont beaucoup plus atroces que ce qu'ils ont vécu. Et puis aussi... Parce que t'as la durée, mais eux ont vécu en fait la brutalité et c'est tout aussi atroce. Et ça permet, en fait, de prendre conscience de beaucoup de choses. Le deuil d'un enfant, c'est pas dans la nature des choses. Perdre tes parents, perdre des gens plus vieux que toi ou même de ton âge, c'est normal, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire ? C'est la vie. Perdre quelqu'un de plus jeune que toi, ton enfant, c'est bizarre. Tu vois, il n'y a pas de... C'est un deuil de préparer à ça. Personne qui te dit que ça peut arriver, en fait. Et comme je disais par rapport à mon pote, le fait que lui, quand il a eu son bébé dans les bras, ce jour-là, il s'est identifié pour la première fois en tant que père et du jour au lendemain, ça tombe, tout s'écroule. C'est en fait ta propre identification qui est... C'est ce qu'il dit dans le bouquin. Il y a beaucoup cette question-là. Il dit, justement, qui je suis maintenant que je ne suis plus ton père, en fait. Tu en as pensé quoi, toi, Jade, du coup ? Moi, je suis un peu entre vous tous. C'est-à-dire que je n'ai pas à pleurer. Ça ne m'a pas touchée autant que ça vous a touchée, toi, James, et toi, Spades. Mais en même temps, moi, j'ai un... Oui, les deux mecs, on est des vrais gonzesses. Non. Non, mais c'est parce que moi, je ne sais pas pourquoi, c'est juste ma façon de mon rapport aux hommes, mais j'ai plus de distance avec les BD et les comics émotionnelles qu'avec un film, par exemple. Donc, du coup, je pleure moins facilement. Pourtant, je chiale tout le temps devant les films, devant les séries et tout. Vraiment, je pleure tout le temps. Moi aussi, pour sortir de la salle. Mais devant les BD, en lisant des BD et des comics, moins. Du coup, je n'ai pas pleuré et tout, mais ça m'a beaucoup touchée. Même si c'est très spécifique, évidemment, le deuil d'un enfant et tout, et je n'en sais rien, donc je ne peux pas dire que je m'identifie ou quoi, je pense que tu peux quand même tirer des... Enfin, en tout cas, ressentir de l'empathie et tirer des choses de la question de deuil plus généralement et même... Enfin, genre, tu n'es pas obligé d'être à 100% concerné pour comprendre un minimum ce qu'il essaie de te dire et ce qu'il essaie... Enfin, tu ne veux pas comprendre à 1000% ce qu'il ressent, mais tu... Ça t'ouvre une petite porte, une petite fenêtre sur ce que ça fait. Tu vois ? Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, oui, oui. Je suis fatiguée. Mais du coup... Ça permet de te mettre dans ses chaussures pendant quelques mètres. D'une certaine manière, ouais, et puis même lui, il raconte qu'il le fait avec d'autres œuvres qu'il a faites pendant qu'il était juste après la mort de Rosalie, qu'il allait chercher un peu dans d'autres œuvres des choses qui pouvaient lui faire comprendre ce qu'il ressentait et tout. Genre, il parle même du rapport de Rosalie avec Ponyo, il parle de Totoro, il parle d'Astro Boy, d'Osamu Tezuka. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant et super touchant. Et de Brian Eno, qui est l'homme le plus... Oui, de Brian Eno, bien sûr. Je suis un énorme fan. Qui a fait le jingle de Windows 95, visiblement. J'ai vu ça juste avant l'enregistrement. Je suis un énorme fan de Brian Eno, donc en plus... Ah bah voilà. Et il parle aussi de Fitzcarraldo dedans. Voilà. Mais du coup, il y a ce truc que lui-même a été cherché et qu'on peut avoir avec son œuvre à lui maintenant, c'est que les histoires, globalement, ça peut t'aider à traverser des étapes que tu ne comprends pas toi-même et ça peut t'aider à mettre des mots et à comprendre tes émotions et tout. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant et super... Enfin, intéressant. Je dis intéressant, mais je ne l'ai pas intellectualisé non plus. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça qui m'a plus accrochée parce que du coup, je n'avais pas l'accroche de « j'ai perdu un enfant ». Mais du coup, c'est une porte pour rentrer dans ses émotions à lui. Et ça, j'ai trouvé ça très malin parce que comme vous le disiez et comme Ève l'a dit aussi et nos avis se rejoignent un peu, Ève qui est ma co-hôtesse de Codex qui n'est pas là ce soir, mais que c'est du coup, c'est très confus dans la timeline et tout parce que ce n'est pas vraiment une histoire en fait. C'est genre ces ressentis qui balancent sur la page et il n'y a pas de point A et de point B et éléments déclencheurs, péripéties et acte 1, acte 2, il n'y a pas tout ça parce qu'il jette son deuil sur la page et en vrai, ça fait du bien de voir ça, de ne pas voir quelqu'un essayer d'intellectualiser des émotions et tout, juste de les balancer. Ça, j'ai trouvé ça trop bien. Et dans les critiques que j'ai vues en préparant l'émission, il y a quand même une personne qui a mis une étoile parce qu'il espérait une fin heureuse. Ah ! Comment tu te diras ? Est-ce que tu veux juste lire parce que Ève n'a pas pu être là ? D'ailleurs, j'en profite pour annoncer officiellement. Attention, attention, attention. Bon, ce n'est pas le cas de Jade parce qu'elle a plein d'autres trucs de tout à faire et que si vous ne suivez pas Jade sur Instagram et sur Twitter, allez la suivre parce qu'il y a plein de trucs géniales à voir. Elle a refusé gentiment ma proposition mais Ève va rejoindre l'équipe de Comics Discovery pour venir de temps en temps pour venir discuter comics avec nous. Donc, on a trois hâte de discuter avec elle et elle nous a laissé un petit avis et Jade, si tu as envie de lire ce qu'elle a... Oui, comme je disais, on se rejoint un petit peu, enfin même beaucoup. Elle a trouvé ça super touchant aussi, elle a trouvé ça aussi un peu brouillon dans la timeline mais assez raccord avec le processus de deuil et tout qui est compliqué, qui est complexe. Elle a aussi beaucoup aimé le... Enfin, elle a trouvé ça intéressant le lien avec les autres histoires donc avec Ponyo, avec Totoro et avec Brian Heno qui est spécifiquement Brian Heno. Et par contre, elle... Enfin, je dis par contre, je ne sais pas pourquoi je dis par contre mais pareil, elle a un peu eu du mal avec le dessin ce qui moi ne m'a pas trop dérangée mais elle, elle est... Enfin, Ève lit beaucoup plus de BD que moi donc elle est plus experte en un sens et elle a beaucoup plus de... Elle a un oeil beaucoup plus aiguisé que moi, je... Voilà. Mais elle a eu du mal à s'habituer au dessin elle dit et que la composition des pages elle l'a un peu... Elle l'a un peu perdue si elle lui a demandé plus d'efforts mais encore une fois elle trouve ça un peu raccord avec le sujet du deuil et que c'est un peu le bordel dans ta tête quand t'as en deuil quoi. C'est ça. C'est ça que je dis que c'est vraiment... Tu ressens vraiment que le gars il a jeté tout sur la page sans vraiment sans réfléchir parce que c'est un peu compliqué de réfléchir dans cette situation-là j'imagine. Mais tout à l'heure on faisait le lien avec The Crow je l'ai dit en off ou je l'ai dit en... Tu l'as dit en off je crois. Je l'ai peut-être dit en off moi c'est beaucoup vous pensez à The Crow donc de James Aubard donc on a déjà fait une émission sur The Crow si vous ne savez pas ce qu'est The Crow je pense que tout le monde connaît d'ailleurs il y a un film qui va arriver bientôt et apparemment le film a l'air éclaté. Mais attends mais The Crow c'est ce qui a inspiré le vieux film de Proyas c'est ça ? Oui c'est ça. Ok d'accord. Tu ne connais pas l'histoire autour du comics du coup ? Non du tout. En fait on va le faire avec la digression allez Allez Spade vas-y J'ai l'impression de la raconter plein de fois oui c'est pas grave donc en fait James Aubard pour comprendre The Crow il faut connaître la vie de James Aubard donc James Aubard c'est un gamin qui a été abandonné à l'âge de 5 ans parce que sa mère préférait l'héroïne à son propre enfant donc il a été balancé de famille d'accueil en famille d'accueil jusqu'à tomber sur une famille d'accueil qui était très bien pour lui qui lui apportait ce qu'il avait besoin mais en fait lui s'est toujours senti étranger tu sais quand t'es bazardé d'une maison à l'autre t'as un peu du mal et en fait il n'avait que deux choses qu'il aimait dans la vie c'était le dessin et Shelly et donc Shelly c'était une camarade de classe au lycée donc il est tombé fou amoureux à 17 ans ils vont arrêter l'école et se mettre en couple c'est la première fois de sa vie qu'il se sent réellement aimé et elle va vraiment révolutionner sa vie donc lui il commence à travailler en tant que mécanicien dans un petit garage et un jour Shelly en prenant la voiture il y a un type complètement bourré qui n'a provoqué aucun accident elle va mourir la légende on ne sait pas si c'est vrai ou pas ou si ça a été rajouté pour la légende mais apparemment elle était enceinte du premier enfant de James Aubard donc lui en fait à ce moment là il a tout perdu fou de douleur en fait un sergent instructeur va en profiter pour l'engager dans l'armée il va faire deux ans et demi dans l'armée quand il revient et qu'il a appris à servir des armes il n'a qu'une idée en tête retrouver le mec qui a tué l'amour de sa vie et lui coller une balle dans le crâne mais le sort fait que le type est mort paisiblement dans son sommeil enfin paisiblement il est mort de maladie et que même là il se fait voler sa vengeance et donc en fait il va commencer à travailler dans un comic shop et puis il va commencer à gribouiller The Crow comme ça sur une page et le mec du comic shop lui dit écoute on a monté une petite boîte d'édition ton truc ça a l'air bien et on va le publier en fait The Crow c'est toute la retranscription de sa colère de sa rage et de son sentiment d'injustice en fait qu'il a par rapport à la mort de la femme de sa vie et une fois que tu sais ça en fait tu interprètes tout le comics complètement différemment de la simple histoire de revenant qui vient pour se venger c'est vraiment en fait lui comme il le dit lui-même est un revenant parce qu'il s'est senti mourir le jour où Sachéli à lui est morte et ça déborde et ça déborde totalement du bouquin moi je l'ai lu en le sachant donc forcément peut-être que j'y ai mis le sens que je connaissais mais tu le sens transpirer toute la rage et tout dans le comics c'est un trait ultra rageux tu sens la colère à chaque page vraiment même si tu ne sais pas l'histoire tu sens qu'il y a un truc derrière c'est pas super bien dessiné mais tu sens qu'il y a un truc derrière qui fait que ça te fascine et c'est pour ça en fait que The Croce est devenu un monument du mouvement punk et mo de la fin des années 80 début des années 90 et moi je vois un lien avec Rosalie Lightning parce que vraiment ça déborde de la dépression et de la perte de la et moi j'ai un lien un peu spécifique avec avec ce genre d'oeuvres j'adore les oeuvres d'autobus graphiques en BD vraiment c'est un style qui me 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 particulièrement d'ailleurs j'en profite vous avez Blankets de Craig Thompson qui est ressorti en en petit format à 12 euros mais vraiment mais c'est 12 euros c'est rien que 12 euros je pense que vous ne pouvez pas il n'y a pas meilleur investissement dans votre vie qu'acheter Blankets de Craig Thompson à 12 euros qui est sorti ce mois-ci c'est un des plus beaux bouquins que j'ai eu la chance de lire c'est une superbe histoire c'est une histoire Craig Thompson c'est un c'est un moi je trouve que c'est un dieu il est 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 vraiment très 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 fort et et Blankets c'est une oeuvre qui m'a bouleversé autant que Rosalie Lightning m'a bouleversé moi c'est marrant parce que je suis pas je suis pas père je pourrais être sincère avec vous je vous l'annonce j'ai pas envie d'avoir un enfant c'est pas une envie que j'ai je pense que j'aurai jamais d'enfant mais malgré tout j'ai pu relate j'ai pu m'identifier au au personnage j'ai pu retrouver des choses qui me parlent dans ma vie c'est pas je suis quelqu'un de dépressif donc forcément quand ça parle de dépression ça va me parler et moi je trouve que quand je lis ce genre de bouquin en dehors du côté peut-être un peu malsain de se complaire dans la mélancolie et dans la dépression moi ça me fait du bien de voir ce genre de témoignages et il est un peu content si on lui dit Tom Arth ouais non mais en vrai je pense qu'il a il a juste fait ce livre parce qu'il en avait besoin je pense pas qu'il en ait quelque chose à foutre des avis des gens j'espère pour lui en vrai parce que ça lui fera plus de mal qu'autre chose d'avoir quelque chose à faire des avis des gens mais un peu comme disait Alba tout à l'heure sur le cinéma tant que ça vous fait ça vous fait procurer des émotions moi vraiment le bouquin le bouquin m'a procuré plein plein d'émotions effectivement je le disais ça a été une épreuve à lire mais c'est une épreuve pas forcément si désagréable je vais en garder un bouquin qui m'a remué et qui m'a qui m'a parlé et il n'y a pas beaucoup de bouquins qui vont avoir ce genre de force et effectivement c'est le but de l'art vraiment là c'est de l'art brut totale de l'émotion à l'état pur sur papier et moi j'adore ce genre de bouquin ça me fait du bien et d'ailleurs j'en profite pour refaire un peu de promo on avait parlé des autobios dans l'épisode de BD Discovery sur journal de Fabrice Nau il n'a pas beaucoup fait d'écoute parce que effectivement le thème c'est journal et ça ne va peut-être pas forcément parler à beaucoup de monde mais vraiment l'épisode est très cool l'épisode est super intéressant donc si vous ne l'avez pas écouté franchement allez l'écouter BD Discovery c'est une super émission avec une super équipe et l'épisode est vraiment très cool et en plus c'est un super quiz à la fin donc voilà plein de trucs ouais non mais vraiment en plus c'est une émission qui me tient vraiment à coeur parce que moi j'ai eu un vrai coup de coeur pour le travail de Fabrice Nau qui j'en ai déjà parlé un milliard de fois mais qui est un mec qui a écrit qui écrivait de la BD dans les années 90 et qui est gay et donc qui écrivait un peu sa vie de 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 personnes gays dans les années 90 et c'était beaucoup plus compliqué qu'à notre époque pour pour les gens LGBT notamment pour rencontrer du monde et je pense que moi ça m'a ouvert les yeux sur pas mal sur pas mal de trucs sur pas mal de de thématiques et vraiment lisez des bouquins auto-view vraiment je pense que ça peut ça peut vous ouvrir un peu si ça permet d'ouvrir un peu votre empathie je trouve que vraiment on est dans un monde qui manque d'empathie tout à l'heure tu parlais des gens qui sont passés à côté de 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 it's lonely at the center of the earth moi en vrai je pense que c'est même pas une question de tu connais la dépression ou tu connais pas la dépression c'est juste un manque parrain il suffit d'avoir un peu d'empathie et tu comprends ce que Zoé Torogood essaie de te raconter oui mais entre comprendre et savoir c'est deux choses différentes Alba là elle comprend ce que veut raconter Tom Hart dans Rosalie Lightning comme nous tous on le comprend tous à différents degrés moi le fait d'avoir de connaître personnellement quelqu'un qui est Tom Hart je le vis d'une manière différente oui vas-y Alba je pense que je suis dans un refus d'empathie aussi non mais ça peut être ça aussi parce que moi dans mon cas je veux avoir un des enfants il n'y a pas moyen j'ai envie de me procher là-dedans en fait tu te protèges en fait comment ? tu te protèges d'une certaine manière complètement parce que j'imagine bon je ne sais pas chacun est libre autour de James il s'est exprimé en mode moi je ne veux pas d'enfant du coup je ne sais pas si ça joue sur le fait par exemple moi clairement j'ai commencé le livre et j'ai fait ouais non je ne vais pas empathiser je vais comprendre j'ai trouvé ça long douloureux affreux etc mais je ne vais pas me mettre à la place du gars oui tandis que moi quand j'ai vu la quatrième de quoi ça parlait connaissant un couple à qui c'était arrivé quelques temps avant j'y étais déjà en pensant à eux et voilà c'est eux que j'ai projeté dans Tom et Lila moi dans mon cas par rapport aux enfants c'est un peu compliqué disons que ma partenaire ne peut pas avoir d'enfant donc ça résout un peu le problème mais je n'arrive pas à imaginer la vague de douleur que tu dois ressentir quand ça t'arrive là ça m'a permis de comprendre en fait ce qu'on a vécu au quotidien dans les heures qu'on suivit mais la douleur en elle-même tu ne peux pas la comprendre c'est pas possible on peut te l'expliquer avec tous les mots du monde tu ne pourras jamais la comprendre c'est un truc qui se vit et pas qui se comprend en fait le truc c'est que je me disais comme tu viens de vivre un deuil est-ce que tu ne t'es pas coupé direct au truc en te disant ouais non je n'ai pas envie de m'identifier à ça c'est pas quelque chose je suis en train de je suis peut-être je n'ai pas fini le process de ce que j'ai vécu personnellement donc je n'ai pas envie de me de de m'identifier au personnage mais on peut on peut enchaîner avec autre chose bon après en vrai tu peux reprendre là parce que je vais faire ma réponse est assez assez neutre je pense c'est vraiment plus parce que un jour je pense je veux des enfants et du coup je pense ça ça m'a suffit tu vois en mode j'ai pas envie d'empathiser avec ça donc je pense c'est un peu ça qui s'est passé pour moi parce que j'ai un peu une tendance mais même avec d'autres lectures où je suis en mode j'ai pas envie d'empathiser trop et de ressentir trop ça et parce que j'ai cette capacité aussi un peu quand je lis une oeuvre de fiction soit l'histoire me prend vraiment et du coup je suis obligée d'empathir parce que l'histoire m'a pris soit là comme il n'y a pas d'histoire j'ai pas eu d'histoire pour m'amener à empathir tu vois ce que je veux dire donc j'ai fait je vais pas empathir je veux pas avoir mal ok c'est marrant moi j'arrive pas à déconnecter j'ai pas de il y a certains trucs comme ça où pareil je vais mettre une mon cerveau va faire nop pour protéger le coeur quoi c'est j'aimerais bien avoir votre mais après c'est pour ça en fait que c'est des oeuvres dont je parlerai pas tu sais je serais pas de critique parce que justement objectivement je serais plus capable d'en parler j'aurais pris une distance et par exemple moi tout ce qui concerne la perte de la vue sachant que j'ai failli devenir aveugle et que c'est encore un poids qui est sur ma tête à vie du jour au lendemain je peux perdre la vue moi quand tu me sors des bouquins sur des gens qui commencent à perdre la vue et compagnie je vais le vivre soit je vais le vivre très très mal soit je fais nope rien à foutre je vais avoir un vrai rejet là dessus je comprends le process aussi d'Alba je pense j'ai envie de faire une blague nuque sur le Daredevil mais je ne l'apprécie oui mais tu vois par rapport à justement Daredevil qui perd la vue moi ça me pose un problème quand on parle de la représentation des handicapés dans les comics oui parce que lui du coup il n'est pas du tout handicapé il est handicapé mais il a un truc qui compense quasiment tous les handicapés ont des trucs qui compense Xavier il est capable de faire flotter son fauteuil et puis de parler mentalement à des gens qui sont des milliards de kilomètres mais on va te le sortir en exemple de personnage handicapé je pense que ça va il n'est pas trop merdé avec son handicap c'est pour ça encore une fois qu'on ne le dira que trop le personnage de Oracle est un personnage important qui s'aurait gardé c'est pour ça que tu es en colère contre DC à cause de Bad Girl t'as vu qu'ils revenaient ils sont revenus à leur rien à voir à leur ancien logo le bullet logo c'est lui ouais c'est qu'un logo on s'en fout ouais et puis ils le changent tous les 4 ans donc oui j'avoue est-ce qu'on a fait le tour de 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 ce de ce titre il y a le lien avec Brian et non moi je ne l'ai pas je ne l'ai pas parce que Eve elle en parlait vas-y en fait ils ont appelé la gamine Rosalie en référence à un titre de Brian et No qui s'appelle Everything Merged with the Night qui est un super morceau en fait qui parle d'un garçon qui attend la fille qu'il aime à la nuit tombée la nuit avance et tout va se fusionner pour la nuit et en fait le truc c'est la nuit c'est censé comme il dit dans le comics c'est censé être un truc qui est censé faire peur mais là non en fait le morceau si tu l'écoutes ça donne juste une ambiance vraiment de paix de calme et de sérénité qui est ce qu'il aurait aimé trouver enfin ce qu'il a trouvé avec Rosalie et ce qu'il a perdu avec la perte de son enfant mais c'est juste en fait que le nom c'est en référence à Brian Eno si vous ne connaissez pas Brian Eno c'est juste le plus grand musicien de la fin du 20ème siècle c'est l'un des producteurs les plus importants qu'il a jamais eu dans l'histoire de la musique ce mec là est un génie absolu nous avons découvert avec Jette avant l'émission qu'il avait une page Wikipédia qui était très longue effectivement il a une carrière de fou si vous n'avez jamais écouté de Roxy Music qui est le groupe qui l'a fait connaître c'est absolument extraordinaire Roxy Music il y a un truc que je voudrais relever de la BD qui m'a un peu marqué je ne sais pas si on peut parler de spoil dans cette BD en vrai il y a un moment où ils partent trois jours dans une retraite au Mexique c'est un peu shady ouais c'est un peu pour le coup les bails de sectaires on y est un petit peu voilà et en fait justement je trouve par contre dommage c'est que la BD a quand même été écrite plusieurs années après les événements et il n'y a pas du tout du tout du tout un petit moment de recul ou ne serait-ce de prévention parce que les sectes vont très souvent agir au moment du deuil et au moment on est plus fragile les semaines d'après donc faites attention mais d'un côté il a un retrait par rapport à ça et j'ai l'impression qu'il ne rentre pas trop dans le délire clairement en fait il dit clairement que c'est une fumisterie qu'il est en train de perdre son temps et que ça ne soigne pas du tout la douleur mais je trouve que ça aurait valu quand même un peu peut-être légèrement plus un peu plus insister tu vois ce que tu vois ce que je veux dire parce que ça reste quand même bon faire de la pâte à modeler pour surmonter la perte de sa fille voilà quoi le sauna c'est sympa le sauna en ce moment je suis en train d'en faire un en live on est tous en train d'en faire un je pense mais pour passer un deuil c'est pas ouf je pense à un moment dans ce passage d'ailleurs je l'ai partagé sur le discord il y a une case qui m'a elle m'a elle m'a le bouleversé en fait ils galèrent avec leur voiture et c'est marrant ça revient souvent dans la BD il s'embourbe avec sa bagnole et du coup il y a des gens qui viennent l'aider et du coup il est dans la bagnole des gens qui viennent de l'aider et il est à l'arrière et il est en train de réfléchir un peu à ce qui lui arrive et là d'un coup il a une pensée qui pop dans sa tête et qui représente un peu le mood de le moment il fait ah tiens aujourd'hui j'ai pas eu envie de me jeter sous un bus ou de planter la bagnole et il te dit ça d'une façon tellement bah ouais c'est le mood d'en ce moment quoi et j'ai trouvé ça ce moment où il a dit ça je me dis ah ouais en fait oui c'est le genre de pensée que tu dois avoir à ce moment là et cette planche elle m'a touché voilà elle m'a touché tout simplement pour en revenir au couple dont je parlais tout à l'heure Fred il m'a dit le jour où il a compris qu'il commence à sortir de la dépression c'est le jour où il est sorti de chez lui qu'il a vu l'arbre dans la cour puis qu'il s'est dit tiens aujourd'hui j'ai pas envie de me prendre donc tu vois c'est des trucs en fait assez réels je pense qu'au niveau douleur là il faut laisser un maximum dans ce cas là donc je pense qu'on a fait Jade est-ce que t'as des trucs à rajouter ? non je pense qu'on a tout dit enfin moi j'ai tout dit ce que j'avais à dire en parlant du on la voit pas trop elle est un peu parce que en fait c'est vraiment beaucoup d'entre-soi mais j'ai trouvé que le personnage féminin de la mère était intéressante aussi Lila même si j'aurais aimé je trouve ça ça aurait été intéressant d'avoir un peu plus son ressenti à elle aussi mais bon après c'est très non c'est elle qui n'a pas voulu en fait justement ça a été parce que Rosalie Lightning a eu un petit impact quand même sur la carrière de Lila Korman derrière forcément et en fait quand ça a été évoqué c'est comme elle dit en fait le bouquin de Tom Hart c'est son bouquin lui son ressenti à lui et comme elle dit si elle elle avait eu besoin de s'exprimer elle l'aurait fait à travers son art et pas celui de son mari c'est vraiment recherché c'est pas lui qui l'a silencié c'est elle qui a décidé de ne pas s'exprimer même s'il l'essaye tu ne peux pas vraiment retranscrire le ressenti de quelqu'un d'autre tu vois ce que je veux dire après ils auraient pu faire un titre choral de faire ensemble oui ils auraient pu mais si elle ne veut pas elle ne veut pas c'est tout mais moi j'arrête pas par contre il y a un truc à rajouter c'est que alors j'y connais rien au monde de l'édition de la BD je ne sais pas comment ça fonctionne combien de temps ça prend à faire éditer une BD du début à la fin mais j'arrête pas de me dire que ça devait le faire tellement chier tous les tenants et aboutissants administratifs et financiers de la publication et tout genre parce que c'est pas juste il a fait ses dessins et hop ça a été publié il y a tout un process et je me dis ça doit être horrible ça doit être horrible et puis imagine l'éditeur qui doit valider le titre comment tu ne peux pas ne pas le valider comment tu fais des retours à la personne comment tu dis bon ça pas ouf cette case là c'est trop c'est trop j'arrête c'est pas un débutant non seulement c'est pas un débutant mais en plus de mémoire c'est passé par une boîte qui est spécialisée dans des titres très très indés underground donc oui je sais mais il y a quand même un processus de publication et tout non je pense que lui ça a été beaucoup plus simple que ça j'espère parce que même Lila Corman qui passe beaucoup par cette boîte d'édition là c'est compliqué parce que c'est toujours compliqué on le voit notamment avec le bouquin que Lila est en train de finir dans le comics oui ils bossent tous les deux oui puis d'ailleurs qui est vraiment très bien dessous de Lila Corman je vous le recommande chaudement il y a d'autres bouquins de elle que tu j'ai plus les titres en tête moi c'est vraiment parce que là que je l'ai découvert et que ça m'a que ça m'a plu donc j'ai voulu aller m'enseigner il y a des fois tu vas chercher des titres tu tombes sur Rosalie Lightning ou Seven Miles A Second et puis tu fais waouh peut-être beaucoup trop là oui Seven Miles A Second que je conseille aussi fortement si vous vous intéressez à la communauté gay des années 80 et à l'épidémie du sida c'est un titre qui respire la joie et le bonheur oui c'est fun dis donc tout ça c'est écrit et dessiné par David Wojnarowicz un truc comme ça donc ne me demandez pas des plaies il y a des J des N des C des Z un peu partout qui était donc qui est en fait un artiste underground homosexuel qui était enfant maltraité qui s'est enfui à l'âge de 16 ans qui a vécu dans la rue de la prostitution et compagnie et qui est mort du sida au début des années 90 et c'est plus ou moins son autobiographie donc c'est aussi un titre que j'ai essayé parce qu'on en avait beaucoup parlé c'est super intéressant mais il faut vous accrocher vraiment tu sais que t'as le droit d'être heureux aussi oui non mais je lis de tout je peux trop combiner des trucs je lis de tout mais là c'est vrai que vu que James aime beaucoup les titres moi j'adore les trucs je me suis plongé dans ma biblio mon dark corner moi j'aime bien mais après par les blanquettes c'est super beau c'est plus lumineux c'est plus solaire en tout cas Lila Corman je suis en train de regarder elle a un style j'adore le style vraiment un style un peu art déco ouais je sais pas si vous pouvez jeter un coup d'oeil les filles de notre avis mais c'est dessous ça a l'air trop cool vraiment ouais c'est trop beau c'est vraiment superbe j'adore j'ai vu la cover j'ai fait tiens faut que je dise ça et c'était vraiment bon c'est pas forcément joyeux non plus mais c'est beaucoup moins déprécié c'est trop trop beau j'adore je vous conseille fortement vraiment en plus c'est vraiment bien c'est deux personnages deux sœurs fortes à une période où on a pas le droit de l'être ça a l'air trop cool j'ai trop envie de l'air donc voilà je me permettais je rappelle pour les gens qui ne connaîtraient toujours pas Codexys mais vraiment vous avez raté votre vie déjà ça je suis là mais j'avais plus d'une centaine d'épisodes à rattraper donc faites vous plaise attends je vais te je vais te dire je crois que je vais te faire mal je vais te dire à combien on en est nous oui bah ça va ouais moi ça fait 9 ans qu'on le fait en même temps oui ça fait 4 ans si j'arrive à me connecter ça c'est juste 525 sachez que vous avez 811 heures de podcast autour de Codex Discovery si vous voulez écouter Codex Discovery voilà mon dieu tant d'heures gaspillées pour pour non mais donc je disais Codexys mettre en avant les personnages féminins et du coup c'était intéressant d'avoir l'avis du personnage féminin qui est intéressant même si effectivement il est un peu mis un peu plus en retrait et puis c'est compliqué de parler de personnages là en l'occurrence vu que c'est une vraie personne voilà c'est pas un personnage de fiction quoi donc c'est plus compliqué aussi de donner ton avis sur elle sa personnalité enfin c'est c'est très délicat de dire ça sur des vraies personnes que tu ne connais pas c'est tout je refais un peu de pub pour BD Discovery parce que si moi j'ai adoré Fabrice Nau ce n'a pas été le cas des autres personnes de l'équipe qui l'ont trouvé détestable et qui et en fait on a passé un peu tout le podcast à essayer de pas dire que c'est un gros con ce qu'on a fini par dire parce que bon effectivement bref allez écoutez l'épisode vous verrez bien bon on a fait un peu le tour on ne va pas dire est-ce que c'est un coup de cœur ou un coup de cœur je pense que ça n'a pas trop lieu d'y mettre un coup de cœur non voilà si vous êtes fragiles je déconseille fortement d'aller lire ce comics c'est à la bonne période n'y allez pas vraiment mais c'est c'est une c'est une c'est une expérience c'est une expérience ouais et sachez que j'en ai parlé à à Montpellier je ne sais pas si tu connais Alba mais il faut trop faut trop que je t'y emmène une des on a découvert avec ça fait un an qu'elle est ouverte mais il y a c'est une librairie que j'avais pas que j'avais pas que j'avais pas encore découvert c'est Entrée libre qui est une librairie de BD mais Indé moi j'avais j'avais la prétention de me dire ouais moi à Kobe Discovery on fait de l'Indé on fait du du vrai Indé c'est trop bien et pour la la petite histoire on rentre avec Feil parce qu'on a on s'est envoyé des mails parce qu'on veut la faire participer à une émission elle elle tend un bouquin à Feil elle lui dit ah c'est un bouquin sur des sorcières Feil dit ah j'adore les sorcières elle lui fait ah tu vas voir elle se vomisse dessus elle se chie dessus c'est trop bien la tête donc c'est vraiment très 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 indé et c'est aussi eux qui font la boîte la boîte édition 6 pieds sous terre qui a publié Zaï 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 par exemple si vous avez pas lu Zaï 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 lisez Zaï 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 et qui a republié Il brûle de Anis elle qui est dans ma pile à lire il faut que tu le lises il est je sais je sais je sais tellement trop bien pour le prochain comic Discovery je l'aurai lu ah trop bien voilà et du coup un conseil pour la lecture de Rosalie Lightning si vous voulez lire Rosalie Lightning c'est ne pas hésiter à arrêter de le lire en fait ouais ouais il n'y a pas à vous faire de mal il ne faut pas vous faire de mal parce que vous ne faites pas de faim mais c'est surtout genre quand vous avez pris ce que vous aviez à apprendre du livre arrêtez parce qu'il n'y aura pas de faim il n'y aura pas de chute il n'y aura pas de conclusion et ce n'est pas du spoil de dire ça parce que c'est un témoignage et que Rosalie ne reviendra pas voilà donc arrêtez quand vous voulez arrêter ouais c'est un très bon conseil que j'aurais dû suivre avec Blast de Manu Arsene que je n'ai pas fait malheureusement parce qu'il y a une faim à Blast de Manu Arsene et que la faim n'est pas très bien voilà je n'en reparle pas c'est pas qu'elle n'est pas bien c'est qu'elle a mal vécu ah ouais ah ouais j'en reparlerai j'en ai déjà parlé donc je ne vais pas en reparler mais ne lisez pas ce bouquin enfin vous aussi lisez-le c'est compliqué c'est compliqué sur ce on va terminer l'émission en vous disant que la semaine prochaine ben on va pas ça va pas être très joyeux non plus c'est l'été de la dépression ou quoi ? non non on va on va rectifier le tir donc la semaine prochaine c'est quoi ? c'est Fox From Sarajevo ? ouais voilà bon c'était pas c'est un un événement qui a été dramatique mais savoir que les personnes s'en sont bien sorties ça 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 soulage ouais mais ça reste dramatique ça reste un événement ah oui non c'est un témoignage sur la sur la guerre en ex-Yougoslavie pour expliquer l'histoire c'est donc on va en parler la semaine prochaine ouais oui ne spoil pas moi j'espère qu'on aura bientôt une programmation très lumineuse voilà jusqu'à la fin de l'été ça va être compliqué ouais genre non mais très bonne programmation très bonne programmation non mais sinon on peut changer pour le titre sur l'homosexuel aussi qu'il y a le sida dont je parlais tout à l'heure sachez je vais pas vous spoiler le titre mais on finit par le témoignage de quelqu'un qui est dans le couleur de la mort donc voilà c'est si vous voulez nous chez Codex on a fait un été Magical Girls c'est un peu plus joyeux voilà allez écouter Codex comme ça vous écoutez comme il se dit Discovery et après hop un petit Codex vous remontez si vous faites l'effet Prozac après Astéreos Polype bon non en fait non c'est rien il y a de la joie dans l'avenir pas pour le personnage de boyfriend donjon je vais aller draguer des épées pour aller dans des donjons crawlers ça sera vachement joyeux allez chez Alba moi je n'ai fait que suivre les directives du chef en lui proposant des titres il m'a demandé des trucs d'arc il a eu des trucs d'arc et j'ai même pas dégainé le pire oh ouais mais on va avoir en plus on va avoir des invités cool donc ça c'est cool je ne spoil pas mais si vous aimez les singes il va y avoir un super invité et donc voilà César de la planète des singes lui-même presque presque c'est presque presque ouais j'ai trop hâte parce que les émissions oh putain ça va durer ça va ce fait si tu n'es pas prêt ça va il il ne s'arrête jamais de parler oui mais dis-toi que ça va être notre première notre première intervention ensemble Zaius et moi ah ouais il a spoilé il a spoilé 8 heures de rush il y avait beaucoup de discussions à couper dans le lot mais bon bref ça va être très bien il va y avoir Zaius il va y avoir plein de gens cool il y aura peut-être des gens très très cool mais j'aimerais bien qu'ils répondent à mes d'ailleurs j'envoie un message aux gens ceci est un message pour tout le monde si vous n'avez pas envie de faire quelque chose ne dis pas oui et puis après vous ne répondez pas juste ne répondez pas c'est mieux ou dites non ou dites non direct c'est presque mieux parce que dire oui et puis après ghosté vraiment c'est assez ça fait du mal voilà et ne faites pas ça avec vos crush non plus d'accord oui moi ghostez pas les gens j'ai bien aimé le d'accord genre leçon retenue ne ghostez pas les gens moi ça fait 15 ans que je suis avec la même personne donc je vais dire du mal à la ghoster mais bon voilà vu qu'il est dans la pièce d'à côté ça va être compliqué de la ghoster aussi sachez que vous pouvez retrouver Codexys sur toutes les applications de podcast et surtout n'hésitez pas à aller leur mettre 5 étoiles avec un super commentaire dites que vous venez de notre part ça nous fera plaisir et à aller écouter tout ce qu'elles font c'est excellent et on a hâte qu'elles fassent un épisode sur sur Yélo Jacket et sur Jacky on fait que des longs épisodes là depuis deux mois on fait une pause et après peut-être on y reviendra tu l'as vu c'est normaliste oui oui j'ai vu je regarde Yélo Jacket j'espère que tu aimes Jackie si tu n'aimes pas Jackie j'aime trop c'est la meilleure c'est la beste à leur manière oui Jackie si tu la verrais tu ne dirais pas ça je ne sais pas j'ai regardé le pilote de Yélo Jacket mais je n'en ai aucun souvenir c'est la meilleure série de ces dernières années sachez-le voilà vous pouvez retrouver Alba sur tous ses réseaux sociaux il y a il y a un linktree normalement je crois il y a un linktree il y a un linktree il n'y a pas ce qu'il ressemble mais il y a un linktree donc allez découvrir tout ce que fait Alba il y a plein 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 de trucs et puis allez la suivre sur Instagram tout ça vous verrez il y a plein de il y a plein de posts géniales et des stories géniales aussi voilà et puis il y a toujours le le la newsletter de Spades est-ce que tu as avancé sur ton je suis toujours sur mon méga dossier mais là en fait je suis sur le montage audio je suis en train d'essayer de faire un truc un peu un peu chiadé ok trop cool sur ce on vous dit à la semaine prochaine on vous fait plein de bisous et puis bye bye dans la joie et la bonne humeur au revoir voilà salut on vous fait un petit peu